Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'invite dans mon cœur Seigneur. Viens faire ta demeure en mon âme, viens avec le Père, avec l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins et enveloppe-moi de ta présence, remplis-moi de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, Jésus. Marque-moi entièrement du sceau de ton divin fiat et s'il te plaît, Jésus, investis chacune de mes actions, sois présent dans tous mes pas, dans mes regards, parle à travers ma bouche, écoute à travers mes oreilles, et pense à travers chacune de mes pensées, tout est pour toi, je voudrais que chaque micro-mouvement conscient et inconscient puisse être une déclaration d'amour pour toi, puisse être vraiment un hymne de louange, d'adoration et de bénédiction, que tout puisse t'amener de la joie Seigneur, je veux que ma vie soit une offrande pour ta gloire. Merci Seigneur de faire de moi ce qui te plaira, que ta volonté soit faite sur ma vie Seigneur. Maintenant je te demande Jésus, et bien de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous faire grandir en santé, pour que chaque jour nous t'aimions davantage, pour que nous te donnions notre oui, que nous acceptions d'être façonnés entre tes mains divines, et que tu puisses vraiment agir à travers nos humanités, que ta divine volonté puisse être totalement opérante à travers tout ce que nous sommes. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, que ce moment fait par toi en moi, en chacun de nous, puisse être divin, éternel, et qu'il puisse y avoir vraiment des répercussions, des effets bienfaisants dans tous les cœurs, et que beaucoup d'âmes reviennent à toi. C'est ce que nous te demandons Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 14 mars 1926, dont nous sommes toujours dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. Je continue à me dissoudre dans la sainte divine volonté. Je voudrais embrasser le monde entier, le donner en cadeau à mon Dieu avec un petit mot d'amour, un merci, un je vous bénis, un je vous adore, pour chaque chose créée. Donc Louisa, comme à son habitude, elle se fusionne dans la divine volonté. En premier, elle se plonge dans la divine volonté, et elle parcourt toute la création. Chaque élément créé qu'elle voit, elle place un je t'aime, un je t'adore, un je te loue, un je te bénis, un acte de louange, d'amour et d'adoration pour son créateur. Et elle le fait au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur, et par son fiat omnipotent, il appela la création toute entière pour la placer sur mes genoux et me la donner en cadeau. Et avec tendresse, tout amour, il me dit, « Ma fille, tout appartient. » Donc ça, c'est magnifique. Jésus nous dit à travers ce petit message, ce petit enseignement pour Louisa, que quand on s'abandonne entre ses mains, qu'on lui donne notre oui, qu'on demande cette grâce de la vie dans la divine volonté, eh bien, il nous ramène à notre juste place, à notre place d'enfant de Dieu légitime, de fils et de fille de Dieu. Il nous ramène à notre place de propriétaire de tout le royaume, de dépositaire de tout ce qu'il a, il nous donne tout, en fait. Il nous donne sa divine volonté. Il s'installe dans notre cœur et il dit, voilà, dans ma divine volonté, il y a toute la création, il y a toute l'œuvre de la rédemption, il y a toute l'œuvre de la sanctification, il y a tous mes attributs divins, il y a absolument tout. Je te donne tout. Et ici, il vient offrir en cadeau la création à Louisa en disant, voilà, c'est pour toi, tu es propriétaire de toute la création. Tout appartient. Car pour l'âme qui vit dans ma volonté, tout ce qui est sorti de ma volonté et que ma volonté préserve et possède doit lui appartenir de plein droit. Donc, c'est à cela que nous sommes appelés à revenir à cette place. Ah non, il possédait tout, il était propriétaire de tout. Et quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Et alors, voilà, il s'est rempli de misère, de noirceur, et donc il y a les vices, les iniquités, les maladies, enfin, toutes ces horreurs, vu le jour. Et donc, Jésus dit, moi, je veux ramener tous mes enfants dans cette joie divine. Je veux tout leur donner. Mais il a besoin de notre oui pour tout nous donner. C'est mon fiat omnipotent qui a étendu les cieux en les constellant d'étoiles. Mon fiat appelait la lumière de la vie et créa le soleil, ainsi que toutes les autres choses créées. Et mon fiat est resté dans la création comme une vie triomphante, dominante et préservatrice. Toute la création a été faite par amour pour nous, pour que nous puissions voir l'amour de Dieu à travers chaque élément créé. Celle qui a gagné la divine volonté a gagné la création tout entière et a gagné Dieu lui-même. Rappelons-nous qu'on vit dans la divine volonté, et bien c'est Jésus qui s'installe avec le Père, l'Esprit Saint, s'installe dans nos âmes et il vient commencer à tout débroussailler. Il commence à nous purifier parce qu'il ne va pas s'installer dans un cœur rempli de péchés. Donc, il va vraiment retirer nos mauvais comportements, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises pensées. Il retire tout, il nous purifie, il embellit notre âme, il remplit notre âme de lumière. Mais pour cela, il faut donner notre oui. Il faut, de manière constante, demander cette grâce de la vie dans l'indivine volonté. Le matin, on se réveille, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma volonté, viens vivre en moi, fais toutes ces journées en moi, que chacune des actions puisse vraiment être un acte de louange, d'adoration pour toi. Viens tout faire en moi, Seigneur. Et tout au long de la journée, eh bien, on peut appeler Jésus dans nos actions pour vraiment confirmer que c'est cela que nous voulons. C'est vraiment que notre vie devienne lumière et que nous puissions devenir une petite torche d'amour, de l'amour même de Dieu. Voilà. Celle qui a gagné la divine volonté a gagné la création tout entière et Dieu lui-même. Par conséquent, en toute justice, elle doit posséder tout ce que ma volonté possède. Vivre dans la divine volonté, c'est tout posséder. De plus, comme la création est muette devant son créateur, voilà, Dieu a voulu la création muette pour que nous puissions ajouter « Eh bien, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, mon Dieu. » Vraiment, au nom de chaque homme, dans chaque élément créé. Voilà. Elle est muette pour que nous puissions y ajouter les paroles divines. En nous unissant à Jésus, eh bien, nos « je t'aime » sont les « je t'aime » de Jésus. Nos adorations sont les adorations de Jésus. Donc, comme dit Jésus, la création est muette devant son créateur. Et je l'ai faite muette parce que la créature à qui je devais la donner et qui devait vivre dans ma volonté, aurait la parole dans toutes les choses créées afin que toutes les choses faites par moi puissent parler. Si Jésus a laissé toute la création muette, c'est pour que l'homme dans la divine volonté puisse donner la parole à la création. Ainsi, toi, Louisa, qui vis dans ma divine volonté, qui est imbibée dans ma divine volonté, tu seras la voix des cieux. Et en faisant écho d'un point à l'autre, les cieux feront entendre la parole qui, résonnant à travers l'atmosphère céleste, toute entière, dira « J'aime, je glorifie, j'adore mon Créateur. Tu seras la voix de chaque étoile, du soleil, du vent, du tonnerre, de la mer, des plantes et des montagnes, de tous ceux qui répètent continuellement « J'aime, je bénis, je glorifie, j'adore et je remercie. » C'est magnifique, ces rondes en fait apportent, mettent en mouvement, mais vraiment amènent de la joie partout dans le ciel. C'est vraiment un hymne d'amour qui émane de chaque élément créé parce qu'on a placé nos « Je t'aime » unis à ceux de Jésus, immergés dans la divine volonté sur chaque élément créé. « Oh, quelle sera belle la voix de ma nouvelle née dans ma volonté, de la petite fille de mon vouloir en toutes choses. Elle donnera la parole à la création toute entière et la création sera plus belle et si je lui avais donné, elle sera plus belle que si je lui avais donné l'usage de la parole. » Donc voilà, c'est l'homme qui doit placer l'amour le plus parfait, les adorations les plus parfaites, les lounges les plus parfaites sur chaque élément créé pour offrir ce cadeau au nom de tous. « Je t'aime tant que je veux entendre ta voix dans le soleil qui aime, adore et glorifie. Je veux l'entendre dans les sphères célestes, dans le murmure de la terre, dans le sillage des poissons, dans l'eau qui chante et gazouille, dans l'oiseau qui chante et gazouille, dans l'agneau qui belle, dans la tourterelle qui gênue. » Donc voilà, à notre petite mesure à la suite de Louisa, nous pouvons aussi faire des ronds, nous pouvons nous balader ou si ce n'est pas possible, nous pouvons fermer les yeux et placer nos jetèmes dans chaque grain de sable, sur chaque muage, sur chaque étoile, sur chaque feuille, chaque plante, chaque fleur, chaque insecte, chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque montagne. Nous pouvons vraiment placer nos jetèmes partout au nom de tous. « Je veux t'entendre partout. » Je ne serais pas satisfait si dans toutes les choses créées, en qui ma volonté à la première place, je n'entendais pas la joie de ma petite nouvelle nez qui, donnant parole à toute la création, rend amour pour amour, gloire et adoration pour chaque chose créée par moi. » Puisque dans chaque élément créé, il y a le « je t'aime » de Jésus pour chacun de nous, il y a son amour pour nous, tout nous a été donné, tout est pour nous, et bien il attend vraiment de recevoir une réciprocité d'amour. Donc quand nous plaçons le « je t'aime » dans les éléments créés, le « je t'aime » rencontre l'amour de Jésus, et donc il y a vraiment ce retour d'amour, il y a un « on va rendre amour pour amour, on va rendre gloire et adoration pour chaque chose créée. » Par conséquent, ma fille, sois attentive. Donc Jésus le demande tout le temps à Louisa, sois attentive. C'est vraiment l'attention qui vraiment te gardera unie, unie à la divine volonté. « Je t'ai beaucoup donné et je veux beaucoup. C'est la vie de ma volonté qui doit être portée en toi et qui embrasse et possède toute chose. » Après quoi, je me disais comment puis-je faire tout ce que mon bien-aimé Jésus me dit « Être présente dans toutes les choses créées, avoir un acte pour tout ce que fait la volonté suprême, comme si c'était mon écho et moi son écho. » Et si je ne suis qu'une nouvelle lée dans la divine volonté ? Elle se demande de nouveau comment elle va faire puisque Jésus lui dit « Tu dois être partout présente, faire parler toute la création, etc. » Elle dit « Mais moi, je ne suis qu'une toute petite nouvelle lée de la divine volonté. Je devrais au moins grandir un peu pour être capable de me diffuser un peu plus du mieux que je peux dans toutes les choses créées, comme le veut mon Jésus bien-aimé. » Donc Louisa, à nouveau, elle se voit comme trop petite pour accomplir toute cette mission. Comme elle nous l'avait demandé à Jésus hier ou avant-hier « Pourquoi tu m'appelles la petite nouvelle lée de la divine volonté ? C'est que je suis trop petite, c'est que je suis peut-être encore trop mauvaise, c'est que je n'ai pas encore avancé assez dans la divine volonté. » Et Jésus lui avait dit « Mais non, je t'appelle la nouvelle lée de la divine volonté parce que dans chacune de tes actions, tu dois mourir à toi-même et tu dois renaître à la vie divine, renaître à la divine volonté. » Et puis ici, Jésus rajoute encore « Ma fille, ne sois pas surprise si je te dis que tu es la nouvelle lée de ma volonté. Tu dois savoir que ma maman immaculée elle-même est la nouvelle lée de ma volonté. » Parce qu'en comparant ce qu'est le Créateur et ce que la créature peut être et peut prendre de Dieu, elle peut être appelée une petite nouvelle-née. Mais ne t'inquiète pas, ma maman aussi, elle était appelée la petite nouvelle-née de la divine volonté. Elle a reçu par grâce que Dieu est par nature. Et parce qu'elle était la nouvelle-née de ma volonté, elle fut formée à la ressemblance de son Créateur. Elle a pu être la reine de la création et en reine, elle dominait toutes choses et son écho courait avec l'écho de la divine volonté. Parce qu'elle était la nouvelle-née de la divine volonté qui a été gorgée de la divine volonté et qu'elle avait vraiment offert sa volonté au pied du trône comme nous l'avons vu dans les méditations avec Marie dès le départ, dès la seconde une de sa conception, elle est venue déposer sa volonté. C'était l'épreuve qui lui était demandée. Elle l'a enchaînée au pied du trône. Il y avait la petite flamme de sa volonté déposée au pied du trône. Et parce qu'elle l'a déposée, elle a pu recevoir en écho et bien cette vie divine. Elle a pu recevoir et bien ces flots continus de splendeur, de pureté, de sainteté, de beauté, etc. Et elle a pu devenir et bien la reine du ciel et de la terre et elle a pu faire descendre Jésus en son sein. Voilà. Elle a dominé toutes choses, elle domine toutes choses et son écho court avec l'écho de la divine volonté. Et non seulement la céleste dame souveraine mais tous les saints, les anges et les bienheureux peuvent être appelés nouveau-nés dans le vouloir éternel. Non seulement ma maman, et bien on l'appelle aussi la nouvelle-née de la divine volonté mais on appelle aussi tous les saints, les anges, les bienheureux également on peut les appeler nouveau-nés dans le vouloir éternel. En fait, dès que l'âme quitte son corps mortel, l'âme renaît dans ma volonté et si elle ne renaît pas en elle, non seulement elle ne peut pas entrer dans la patrie céleste mais elle ne peut même pas être sauvée parce que personne n'entre dans la gloire éternelle sans être née de ma volonté. Donc ça, c'est intéressant. Jésus commence déjà à pointer la distinction entre le fait d'acquérir et bien cette grâce de la vie dans la divine volonté ici-bas avec toutes les grâces qui s'en suivent donc c'est vraiment ces réciprocités d'amour, ces flux de bénédictions, de cadeaux, etc. Et aussi la différence avec les âmes qui n'ont pas eu cette chance ici-bas et qui vont quand ils vont arriver là-haut et bien devoir renaître à la divine volonté pour rentrer au paradis parce qu'il n'y a aucune âme comme nous dit Jésus ici comme il le dit à Louisa il n'y a aucune âme qui pourra rentrer dans la patrie céleste sans naître dans la divine volonté sans renaître dans la divine volonté. Cependant, je dois te dire qu'il y a une grande différence entre celle qui est nouvelle-née de la volonté suprême dans le temps donc celle qui va comme Marie être complètement imbibée dans la divine volonté dans le temps donc c'est-à-dire ici-bas sur la terre et celle qui va l'acquérir après sa mort. Il y a une grande différence entre les deux nous dit Jésus celle qui va renaître donc au seuil de l'éternité. Ma maman est un exemple elle qui était la nouvelle-née de la divine volonté dans le temps et qui a eu ainsi le pouvoir de faire descendre son créateur sur la terre donc quand on vit dans la divine volonté ici-bas il y a vraiment des torrents de cadeaux qui nous sont donnés nos actes ne sont plus humains ils deviennent divins il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées par chaque acte que l'on fait en union avec Jésus c'est Jésus qui investit notre humanité et qui prolonge sa vie en nous donc c'est incroyable nous devenons comme des images de notre créateur nous grandissons dans cette ressemblance avec Dieu et vraiment cette vie divine est de plus en plus importante dans nos cœurs donc nous devenons vraiment des grosses sources de lumière de l'amour même de Dieu de la lumière même de Dieu et donc cette lumière elle équipe cette énèbre ici-bas etc. mais nous devenons vraiment comme d'autres Jésus donc vraiment voilà Jésus parle de sa maman et dit et bien elle qui avait offert sa volonté dès le départ et qui était remplie de la divine volonté et donc tout ce dont ton honneur et bien tout ce dont ton honneur et bien provient de la divine volonté c'est le travail de la divine volonté en elle et bien elle a eu parce qu'elle était complètement dans la divine volonté elle a pu faire descendre son créateur sur la terre alors qu'il était encore immense elle l'a fait devenir tout petit dans son sein maternel pour le revêtir de sa propre nature et l'offrir comme sauveur aux générations humaines nouvelle née elle formait des mères de grâce des mères de lumière des mères de sainteté des mères de science pour contenir celui qu'il avait créé donc elle était continuellement remplie comme nous l'avons vu voilà et tous les débordements qu'elle ne pouvait qu'en venir repartaient vers la trinité donc il y avait vraiment cette harmonie entre le ciel et la terre par la puissance de la vie dans la suprême volonté qu'elle possédait elle a pu tout faire elle a pu tout obtenir de Dieu voilà quand on vit dans la divine volonté et bien on devient comme irrésistible aux yeux de Dieu puisque en fait à travers nos bouches Dieu entend ses propres prières à travers nos réparations et bien il entend ses propres réparations donc dès qu'on s'unit à Jésus c'est Jésus qui fait en nous et donc il y a quelque chose d'incroyable qui se passe au niveau spirituel même si nous n'en avons pas connaissance Dieu lui-même ne pouvait pas refuser à la Vierge Marie ce qu'elle demandait ce que demandait cette céleste créature parce que c'était sa propre volonté qui demandait Marie quand elle demandait quelque chose bien Dieu entendait sa propre volonté et sa propre volonté à qui il ne pouvait et ne devait rien refuser ainsi celle qui est nouvelée dans ma volonté dans le temps forme des mères de grâce lorsqu'elle est en l'exil donc voilà ici quand on se plonge dans la divine volonté et qu'on laisse Jésus agir en nous et bien on va former en nous ces mères de grâce ces mères de sainteté ces mères de pureté ces mères de beauté en quittant la terre et bien on va emporter avec nous toutes ces mères de bien que possède la divine volonté qu'on aura acquis sur la terre et on va porter par conséquent avec nous Dieu lui-même donc on va arriver là-en-haut avec déjà ces océans de beauté de sainteté qu'on aura reçu ici-bas sur la terre c'est pour cela que Jésus dit et bien moi aux âmes qui vivent dans la divine volonté je leur donne la vie des bienheureux dans le ciel c'est-à-dire que sur la terre elles vont déjà pouvoir recevoir toutes les joies divines toutes les grâces toutes les bénédictions voilà ramener de l'exil cette volonté donc ramener de la terre quand on arrive là-en-haut la divine volonté ramener Dieu lui-même ramener toutes ces vies divines qui se sont accumulées dans notre âme et bien Jésus dit ça c'est un prodige donc c'est vraiment le prodige des prodiges la vie dans la divine volonté c'est quelque chose d'exceptionnel donc il faut vraiment que vraiment nous désirions cela plus que quoi que ce soit d'autre tu ne peux pas toi-même comprendre clairement les grands biens les prodiges de celle qui est nouvelée dans ma volonté dans le temps Jésus dit tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe ce qui se passe au niveau spirituel pour une âme qui fait des actes dans la divine volonté dans le temps lorsqu'elle est sur la terre chaque acte devient un soleil dans son âme se recrée les cieux c'est exceptionnel un vrai soleil est créé à chaque âme à chaque fois qu'elle fait un acte dans la divine volonté je prononce la parole de la consécration sur son âme donc son âme devient une hostie et je m'en nourris elle m'offre les mets les plus délicieux elle me rafraîchit elle m'apporte du soulagement elle m'apporte du réconfort elle est avec moi à chaque instant donc c'est vraiment c'est exceptionnel cette vie dans la divine volonté qu'on a la possibilité de vivre ici bas et bien vraiment désirons-la et demandons-la tous les jours mais vraiment soyons fervents dans nos prières et soyons constants demandons continuellement cette grâce et le Seigneur nous la donnera pas tout de suite voilà on va recevoir une petite gorgée goutte par goutte mais à force de nous entendre demander ce cadeau et bien il nous la donnera il nous le donnera et nous pouvons demander et bien qu'il nous amène au quatrième niveau de vie dans la divine volonté que nous puissions n'être remplis que de lui que de sa puissance que de sa présence que de la vie divine en fait voilà tu ne peux pas toi-même comprendre clairement les grands biens les prodiges de l'âme qui est nouvelée dans notre volonté dans le temps donc ici-bas voilà l'âme qui meurt chaque fois elle-même pour laisser toute la place à Jésus qui crucifie sa volonté propre et bien on ne peut pas s'imaginer tout ce qui se passe par conséquent tu peux tout faire de ce que je te demande puisque c'est ma volonté elle-même qui le fera comme identifiée avec ton petit être par contre pour l'âme qui relaie dans ma volonté en quittant la terre donc l'âme qui voilà qui n'a pas eu la chance de s'ouvrir à cette grâce sur la terre ou ce n'était pas encore le moment et bien quand elle va arriver là-en-haut ce ne sera pas la même chose elle ne viendra pas avec tout ce qu'elle aura fait sur la terre toutes ces mères de grâce elle ne viendra pas avec la divine volonté déjà dans son cœur cela lui sera donné elle va devoir renaître à la divine volonté mais directement voilà au seuil quand elle arrivera au seuil de l'éternité elle va devoir renaître après ce passage au purgatoire voilà en quittant la terre c'est la divine volonté qui va lui faire trouver ses mères immenses pour y faire renaître son âme elle ne porte pas dans son cœur son Dieu en elle-même c'est Dieu qui se fait trouver par elle donc elle n'arrive pas avec Dieu dans son cœur avec la divine volonté dans son cœur avec tous ces océans de lumière de grâce etc elle n'arrive pas là-en-haut elle n'est pas elle-même cette source jaillissante on va directement lui donner après son passage au purgatoire et bien c'est Dieu qui va venir lui-même se porter à elle c'est Dieu qui va se faire trouver par elle quelle différence entre les deux soit on est une source comme identifiée à Dieu et en fait on devient une source une source jaillissante de l'amour de Dieu ou alors voilà si on n'a pas vécu dans la divine volonté sur la terre et bien on devra refaire tout ce qu'on n'a pas fait en union avec Dieu sur la terre et on va pouvoir s'abreuver dans le ciel s'abreuver de la source en fait mais on ne sera pas nous-mêmes source on s'abreuvera de cette source et on va renaître comme ça à la divine volonté mais Jésus dit qu'il y a vraiment une énorme différence il y a les âmes qui se retrouvent dans le paradis et qui se retrouvent au pied de son trône qu'il adore le loup le bénisse etc et puis il y a les âmes qui ont vécu dans la divine volonté sur la terre et qui vont vraiment être dans sa gloire qui vont être vraiment comme les plus beaux joyeux de son trône donc vraiment Jésus dit il y a vraiment une énorme différence entre les deux par conséquent je ne pourrais pas te donner une grâce plus grande que de te faire renaître dans ma volonté et si tu veux grandir laisse ma volonté seule grandir en toi n'essaye pas de grandir à toi-même il faut que tu meurs à toi-même et que tu laisses grandir ma volonté en toi c'est vraiment c'est ça tu dois rester attentive là-dessus rester tes yeux fixés sur moi et laisse-moi grandir en toi laisse uniquement ma volonté grandir en toi et bien Seigneur nous voulons nous voulons nous aussi être des des nouveaux-nés de ta divine volonté nous voulons à chaque instant te laisser toute la place alors donne-nous cette grâce Seigneur donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté donne-nous l'humilité donne-nous cet abandon complet entre tes mains pour que nous puissions et bien t'accueillir que nous puissions te réjouir par tous nos mouvements conscients et inconscients merci Seigneur sois loué béni et glorifié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis et passez une belle journée au revoir au revoir et du Fils